Ce mouvement invagant, inviolé, ne cessait le feu à plusieurs reprises en attaquant les positions de FADC de Rwangouba, Tchenguerero, Kabindi et Bogusa dans les groupements de Djomba en territoire de Ruchuru dont les dernières attaques remontent à la date du 23 et 27 avril 2022. Ce mouvement continue à renforcer, se rend par les recrutures, la formation des jeunes L'heure promettant du travail, grade et la nationalité congolaise, fait révélé par certains capturés éradifs. Il faut ainsi dire que le M23 n'a pas encore rénoncé à toute initiative de Congo. Sur le terrain, le M23 se livre à des exactions de tous genres sur la population, notamment la vandalisation de l'église catholique de Djomba, viol des femmes, filles mineures qui se rendent au camp, qui se rendent au champ pour les récoltes de produits agricoles, vols de bétail, traitements dégradants et inhumains sur la population qui tentent d'accéder dans la zone sous leur contrôle. Par ailleurs, le secteur opérationnel soukola de Norkiv tient à rassurer l'opinion qu'au regard de sa mission qui consiste à traquer et à éradiquer les groupes armés et les forces négatives sans distinction. Ne peut en aucun cas mourir des alliances contre nature avec des groupes armés dont il commune ne peut pas s'empêcher de rencontrer la Monisco, qui est un partenaire privilégié des FRDC en général et du secteur opérationnel en particulier, dans la mission des traques de ses groupes armés et les forces négatives. Le M23 n'a jamais délibéré. Bonjour et bonne arrivée, mesdames et messieurs, en exclusivité, nous recevons Amin Ingouloumira, Frédéric. Amin Ingouloumira, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir associés une fois de plus à ce débat. Nous allons en tout cas analyser différentes questions d'actualité, sécurité, mais aussi nous allons faire un clé d'œil par rapport à la politique. Vous savez que nous vivons de la politique et ça, il faut l'avouer. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Goma, où nous réalisons cet entretien. Le premier sujet, nous commençons par la question politique. Il faut rappeler qu'une patrouille de liaison des unités des forces armées de la RDC, le FRDC, a essuyé des tirs, c'était hier mardi, entre Bikeng et Ishangi. Nous sommes dans la profondeur du parc national de Vironga, dans le coma de Kisigari, c'est dans le territoire de Routchouhoum. Il faut rappeler que des militaires du FRDC ont été blessés selon les portes-paroles du secteur opérationnel de Sokoladé, non qu'il voulait le lieutenant-colonel Guillaume Njike. L'armée congolaise qui n'a pas répliqué au tir acquise le M23 basé à Mouhati d'un être responsable. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike et Kaiko parlent de la unième attaque du M23 contre les FRDC dans le secteur. Alors, malgré un seul effet, s'il faut dire un seul effet, conformément aux accords de Nayobi, les FRDC, l'armée congolaise, acquise encore une fois de plus le M23 d'avoir attaqué leur position dans le Routchouhou. Comment vous analysez cela ? Bon, c'est une déception, c'est même une honte. En fait, l'armée ne doit pas continuer à plernicher. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça donne en termes d'humiliation. Si l'armée va continuer à nous développer les discours des types, on nous a attaqué, ce sont les M23. L'armée congolaise a le soutien total de toute la population congolaise. Donc, elle doit faire tout pour déloger définitivement les M23 dans ces collines-là. Donc, nous n'attendons pas autre chose. Il faut frapper sérieusement et neutraliser complètement les M23. C'est tout ce que nous attendons. Donc, nous nous sommes fatigués avec ce type de discours. On nous a attaqué. Bon, ils ont violé le seul effet. D'abord, ils n'ont pas le droit de rester sur le sol congolais. C'est un groupe armé. Il a été dit depuis un moment que tous les groupes armés seront traqués et les M23 se trouvent être sur la liste de ces forces négatives. Eh bien, moi, je ne vois pas les choses autrement. En tout cas, il faut les frapper. Et ceux qui vont accepter de se rejoindre ou d'accepter le processus de démobilisation, eh bien, ils devront passer par là. Mais tout cela, il faut vraiment un engagement. Il faut une décision ferme d'effort d'essai du gouvernement congolais. Alors, d'une part, il y a également l'armée qui a accusé le M23 d'avoir violé les cesser les faits et fouler au pied les recommandations du conclave et des quatre chefs d'État en Nairobi, lesquels les obligent notamment à se retirer et rentrer dans leur position d'avant mars. Mais au-delà de la volonté de Kinshasa, visa ramener à dialoguer avec les groupes armés, il y a le M23 qui est là, qui continue à violer les consignes. Comment comprendre cela, M. N'Golomira ? Bon, moi, je vais maintenant reprendre les mots du chef de l'État, Antoine Félix qui a dit lui aussi qu'il est déjà fatigué avec, qu'il se sent fatigué avec le comptage des morts. C'est tous les jours qu'on compte les morts dans notre pays. Mais au-delà de ça, il a épinglé aussi la responsabilité de certains officiers de notre armée. Donc moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'acquiser les groupes armés. Il faut les frapper. Donc je ne vois pas quel est ce Congolais qui aujourd'hui va vous dire que, eh bien, tel on violait l'accord, mais ils n'ont même pas le droit d'être là. En tout cas, notre armée doit se ressaisir et faire correctement son travail. C'est lui qui est de mettre fin à tous ces groupes armés. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a le président Chiseguedi, lui qui a la volonté et le souci que la paix revienne à l'est du pays. Et pour montrer cette volonté, il a appelé à un dialogue. D'ailleurs, au niveau de Nairobi, plus tard après, nous avons appris que ce dialogue va encore reprendre ici à Goma. Mais qu'après, il y a encore les groupes armés qui continuent à attaquer les positions et faire de ces. Est-ce que pensez-vous qu'il fallait vraiment allumer les faits ou bien frapper sérieusement par exemple l'M23 qui sont là-bas ? Ah bon. D'abord, cette histoire des négociations, vous savez que les Congolais sont fatigués de ça. Tout le monde le sait. Nous ne savons pas dans quel contexte ce sont convenus qu'il faut parler avec les groupes armés. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous, à chaque fois qu'il y a des groupes armés qui tirent la population, en tout cas, notre message est ferme. Il faut qu'on s'assime comme un état responsable. On ne va pas continuer à négocier avec les bandits. Il faut plutôt jouer correctement notre rôle, nous assumer comme un état et les mettre hors d'état de nuire. C'est le seul message que nous pouvons lancer à ce stade ? Alors, dans ce même angle, il faut rappeler qu'il y a quelques jours où l'armée congolaise a présenté une trentaine de combattants 23 capturés parmi lesquels il y a ceux qui se sont rendus volontairement au FRDC. Mais l'armée a précisé que parmi ces rendus ou bien parmi ces combattants capturés, il y a eu même des sujets rwandais. D'ailleurs, un élément qui est venu encore confirmer que les Rwandais seraient parmi les pays qui apportent un soutien à la rébellion du M23. Et vous, en tant que fils de la province, c'est quand vous suivez cela, ça vous dit quoi ? Eh bien, aucune surprise. Nous, nous savons que depuis plusieurs années, déjà l'effet Mamadou et toute son équipe avaient réussi à neutraliser le M23. Nous ne savons pas par quelle magie ce mouvement a surgi dans les collines de Rouchour. Si Réma qui doit y avoir une main noire, nous avons toujours dit que c'est un arbre qui cache la forêt. Ils avaient fui, on sait que c'était aussi dans ces pays-là. Du coup, ils y reviennent. Bon, on sent la volonté de ces pays-là, c'est de nous voir voir l'État congolais continuer à négocier avec ces groupes armés. Eh bien, on sait comprendre sans se poser trop de questions. D'où vient le soutien de ces groupes armés ? Bon, de toute façon, pour la population du Nord qui vous, vous savez, nous avons toujours pointé du doigt les pays voisins dans la déstabilisation de la région. On ne se saura pas de le faire tant qu'ils ne vont pas aussi se ressaisir. Mais bon, nous nous pensons que notre vocation n'est pas déplerniché. On ne doit pas rester déplernichard pour toujours. Nous devons nous assumer. C'est ce que nous disons. Nous devons réorganiser notre armée. Nous devons réorganiser correctement l'État congolais. Et le message du chef de l'État, nous nous le soutenons. Il dit que chacun doit jouer correctement son rôle. Même si tu es président de la République, mais si la justice ne fait pas son travail, si l'armée ne fait pas son travail, si les autres services de sécurité ne font pas correctement leur travail, finalement, ça ne peut pas marcher. C'est vrai, on peut bon dire, bon, les guides, le chef de l'État, c'est lui qui donne l'impulsion. Oui, mais quand même, il doit y avoir aussi une prise de conscience collective pour qu'on s'en sorte. À défaut de cela, nous allons crier encore pour longtemps. Ce qui nous déshonore, ce qui fait vraiment la honte à toutes et à plusieurs générations. Cette mai, c'était hier, mardi, une journée en tout cas dédiée au FRDC. Autrement dit, journée de libération en RDC, une journée qui a permis, une date d'ailleurs qui a permis de chasser Bobutu au pouvoir après 32 à des règnes. Il faut dire que 25 ans après, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une avancée significative sur les plats militaires de la République démocratique du Congo ? Ah oui, moi j'ai dit que cette date du 17 mai marque pour nous une énième libération de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire pour que cette libération soit totale et effective. Et cela, de tous points de vie. Parce que, en tout cas, sur les plans politiques, il y a lieu de dire qu'il y a eu des avancées. Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on organise les élections dans ces pays. On peut accéder au pouvoir à travers les élections. Même si nous réclamons aussi que les élections pour la prochaine fois soient cette fois-ci bien organisées. Parce que, vous le savez très bien, nous revenons des élections. Ou moi-même, j'étais candidat. Mais on n'a jamais compté mes voix. La compilation n'a jamais pris fait. Et pourtant, on est presque à l'affaire du mandat. Ah oui, ils n'ont jamais compté ça. Pourquoi et comment ça ? Moi, je sais que la CENI n'avait pas organisé de bonnes élections. Ils ont proclamé les députés avant de terminer la compilation. C'était sous le régime du président ? Ah oui, c'était sous le régime passé. Le souhait est que pour la prochaine fois ça puisse améliorer. Mais quelles que soient les faiblesses, au moins sur les plans politiques, on sait se dire que nous avons déjà lancé ce processus. Et nous espérons que, dans les années à venir, nous serons quand même en avance sur les plans politiques par rapport à d'autres pays. Les souhaits, on peut espérer déjà ? Ah oui, on peut espérer. Il y a un signal fort parce que la CENI a promis d'organiser les bonnes élections. Nous, voilà, on attend voir la suite. Mais nous nous y préparons et nous pensons que cette fois-ci sera la bonne. Alors, du point de vue sécuritaire, je dois vous dire que la libération, oui, telle que souhaitait, pose encore problème parce qu'il y a des théories ça et là. Surtout au Nord Kivu, à Nitori, dans la province du Sud Kivu, dans les hauts plateaux de Minemwe, il se pose les problèmes d'ordre sécuritaire. Et pour cela, nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être fournis. Il n'y a pas que sur les plans sécuritaires. Il y a aussi les infrastructures qui posent le problème, qui posent problème. D'ailleurs, vous allez constater que presque notre pays, nous nous constituons maintenant une sorte de blocage, de blocage pour tous les pays qui nous entourent. Telle enseigne qu'il est difficile aujourd'hui de quitter, par exemple, le Soudan pour faire Brazzaville. Il est difficile de quitter, par exemple, l'Ouganda pour faire la Zambie. Tu vois, donc, le Congo doit se ressaisir. Et bien, la libération, comme je le disais, elle n'est pas encore totale, même s'il y a des points forts que nous pouvons saluer. Et comme le disait mon leader, le président Mboussanya Mwissi, en tout cas, nous, nous devons courir pendant que les autres marchent, parce que nous acquisons un retard cuisant et là, dans plusieurs domaines. C'est à nous, donc, de nous ressaisir, nous réorganiser, regarder dans la bonne direction et essayer de donner le maximum de nous-mêmes pour aussi les générations futures. Libération, oui. On a vu Mouzé Kabilan venir avec les militaires qu'on appelait Kadogo et qui ont chassé Mobutu du pouvoir. Mais aujourd'hui, certains Congolais disent que depuis cette libération, c'est depuis les jours-là qu'on parle aujourd'hui et d'ailleurs l'M23, l'RCD, je ne sais pas, l'RCD, le SDP qui s'est transformé aujourd'hui en M23. Et du coup, on arrive même à les taxer. Pourquoi avoir fait, je ne sais pas, accord avec les pays voisins pour, je ne sais pas, chasser Mobutu au pouvoir. C'est quoi, vous, votre position quant à ça ? Eh bien, je dois vous dire que s'il faut remplacer l'AFDEL dans son contexte, il faudra noter que l'AFDEL a vu les jours pendant que Mobutu venait de faire à peu près, je crois, 32 ans au pouvoir avec sa dictature. Tous les Congolais étaient déjà fatigués de lui et il faudrait qu'il parte, peu importe la manière. De l'autre côté, il faut savoir que dans la région de Graalac, il y avait des troubles politiques terribles. Il y a déjà un président rwandais et burundais qui venait d'être assassiné. Il y a beaucoup de réfugiés qui se sont retrouvés sur le sol congolais. Il y avait au même moment cette visée ou l'intention pour ces pays voisins là de venir neutraliser leurs adversaires au Congo pour ne pas citer les réfugiés. Il y avait également cette volonté de venir toujours piller les ressources congolaises. Il y avait également la visée, cette visée expansionniste, sans oublier que la communauté internationale voulait maintenant replacer d'autres cartes dans cette région de Graalac. C'est dans ce contexte-là qu'il est normalement la fédelle. Les gens se sont mis ensemble, mais ils n'avaient pas forcément le même agenda. Parce que, par exemple, pour Kabila, Laurent-Désiré Kabila, c'était l'occasion de venir libérer le Congo, de vouloir impulser son économie, son développement de tout prix de vie. Au même moment, il était aux côtés des autres qui avaient d'autres visées, comme je venais de le dire tantôt. Et tout cela, ça fait que, c'est vrai, on a renversé Mobutu, mais le problème était énorme. Entre autres, l'infiltration pour des motivations que je venais d'évoquer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous ne devons pas continuer à plernicher. C'est-à-dire que nous pouvons prendre conscience maintenant de tous ces problèmes-là, nous dire maintenant qu'on peut arrêter et faire en sorte que, cette fois-ci, dans l'avenir, nous puissions nous rassurer que ce genre d'histoire ne reviendra plus. Mais la grande faute dans tout cela, c'est Mobutu. La grande faute, c'est Mobutu qui a voulu s'accrocher au pouvoir pendant plusieurs décennies. Et maintenant, il faudrait qu'il soit chassé. Et nous nous pensons que s'il avait accepté de céder le pouvoir aux Congolais de la bonne manière, eh bien, on ne pouvait pas connaître ce qu'on décrit aujourd'hui. Mais, eh bien, je pense qu'on ne doit pas rester sur ce chapitre. C'est arrivé. Maintenant, on doit bloquer. On doit faire en sorte que tout ce que nous décrions aujourd'hui ne puisse plus revenir et qu'on aille de là-bas. Comme Tando, elle a fait cet entretien, parlons un peu de cette question. Comme elle est aussi d'actualité, c'est par rapport à l'annonce du chef d'état-major de l'armée ougandaise, qui est d'ailleurs le fils du président Museveni. Il a annoncé que d'ici là, les militaires ougandais vont se retirer sur les sols congolais parce que selon leur accord, c'était normalement prévu qu'ils fassent six mois sur les sols congolais en tracas, conjointement, bien sûr, avec les FARDC en chassant, disons, les rebelles à Diev. Mais il y a Kinshasa qui a répliqué, qui a réagi à cette déclaration en disant que c'est une déclaration qui apparaît un peu prématurée. Vous, personnellement, comme vous en disiez, c'est là. Pendant que l'objectif, c'était bien sûr de neutraliser l'activisme ADF, mais bien que l'objectif semble ne pas être atteint ou réussi, les ADF sont toujours là. Mais il y a Kampala qui annonce les retraits d'ici là, de leur troupe ici, les sols congolais. Comment vous réagissez face à ça ? Ah bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, les populations qui se trouvent dans les provinces concernées par les opérations, y compris, je vais parler même de toute la République démocratique du Congo, parce que lorsqu'une partie du Congo est touchée, c'est bien tous les Congos qui se trouvent très touchés. vous savez qu'il y a ces opérations qui visent à neutraliser les ADF vraiment qui saiment la désolation. Et jusque-là, ces opérations se portent très bien. Je reviens de Kikura. Nous sommes passés par Mbao, Nobili, Kamango. Nous sommes passés par là, par la zone... Ah oui, par la zone supposée très rouge où les ADF tient tous les jours. Nous y sommes passés il y a une ou deux semaines. Tout cela, c'est parce que les FRDC et les PDF font un travail acceptable. Il se trouve qu'il y a quelques failles qu'on doit dénoncer. Il se trouve qu'il y a un besoin de refaire les stratégies, permettre aux PDF, voulait-je dire, d'être capables de mener des opérations sérieuses sans beaucoup d'obstrictions. parce que vous savez que dans le premier accord, il était dit qu'il devait beaucoup plus utiliser, je crois, l'artillerie lourde et tout. Eh bien, nous, nous pensons qu'il faudrait les laisser une manœuvre suffisante pour que, finalement, ils puissent apporter les rapports. Parce que sur l'intérêt, jusque-là, il n'y a pas de plainte. Vous avez suivi, la population n'a jamais dit qu'on les a retrouvés dans ces sources-là, en train de violer, en train de voler, en complicité. Donc, jusque-là, ils se comportent très bien aux côtés des FRDC. Et nous, nous pensons plutôt qu'il faut proroger leur mandat et il faut leur permettre de changer les stratégies, les techniques, pour qu'ils puissent avoir assez de manœuvres. Aux côtés des FRDC, nous pensons qu'ils peuvent apporter plus dans le cadre de l'objectif qu'on s'est assigné. Mais cela ne suffit pas pour que les FRDC ou le gouvernement congolais ne s'organisent pas davantage parce que, bien entendu, ils ne resteront pas pour toujours au Congo. Donc, ils finiront par partir. Nous devons nous réorganiser assez rapidement pour que nous soyons capables, dans l'avenir, de nous prendre en charge nous et nous seuls. Merci beaucoup. Alors, pour finir, permettez-moi en tout cas que je te pose une question là-dessus. C'est vrai, c'est un sujet qu'on a développé chez nous. C'est quoi la position ? Ou bien comment les KML analysent la question ? Comment vous voyez la question liée à un forum qui s'est ouvert à Bumbashi visant à réunir les fils et les filles de cette province, donc la province de Okatanga, les formes dans lesquelles on a vu. Par exemple, sur les images, on voit Katumbi se mettre aux côtés de Jeannette Kabila. Il y a plusieurs cadres, que ce soit opposition, majoritaires qui sont au pouvoir. Et d'ailleurs, nous apprenons que ce soir, à l'heure de la clôture, il y a le Kabila aussi qui pourra prendre part à ses assises. Comment vous vous analysez ? Dans moins d'une minute, s'il vous plaît, parce que chez nous, on en a parlé aussi. Ah oui, ce n'est pas mauvais que les Congolais continuent à se parler. Ce n'est pas mauvais des principes. Nous sommes à la veille des élections, sûrement que dans plusieurs cas, ils sont à la recherche aussi des candidats. Mais pour ce qui nous concerne comme RCDKML, vous savez, moi, j'ai toujours souhaité que mon candidat aussi, mon leader, se présente aux élections à venir. J'attends impatiemment qu'il accepte ma demande. Et c'est la demande aussi de plusieurs milieux des Congolais. Donc, c'est de même, mais dans d'autres cas, il y en a qui demandent aussi à d'autres personnalités. Ils essaient de s'organiser. C'est dans ce sens-là que nous, nous voyons ce genre de racontes. Aujourd'hui, on parle d'un probable rapprochement entre Kabila et Khatoumbi. Est-ce que c'est possible ? Ah oui, en politique, tout est possible. On n'est pas ennemi, on n'est pas même adversaire pour l'éternité. Il peut arriver qu'on se raconte. Nous, on n'en voit même pas un problème. Ça les reengage. Nous, nous sommes beaucoup plus concentrés par notre affaire pour voir ce que nous pouvons apporter à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Ngouloumira. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je vous rappelle que le sujet principal, c'était par rapport à ces attaques de M23 contre les positions de FRDC d'Alertourou. Vous avez suivi l'analyse, la réaction ou l'intervention de notre invité. Merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes l'exécutif au National, chargé de la communication RCD-KME, parti chez Antipas Mboussanyamouisi. Oui, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Je remercie aussi ceux qui nous suivaient. Voilà. Donc, bonne suite à tout le monde. On espère se rencontrer encore prochainement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, partagez également les liens de cette interview et surtout abonnez-vous parce qu'on s'abonne gratuitement. À demain, nous vous disons bye bye.